OXYGÈNE, OXYGÈNE, LE ZOOM MONTAGNE Et ça, ça se passe avec Victor, le zoom de ce jeudi, on parle d'une station de ski française reconnue mondialement. Et la quatrième édition des World Ski Awards a décerné le prix de meilleure station de ski à une station française, j'aime. Et il s'agit de Val Thorens. Et la station Savoyard n'en est pas à son premier coup d'essai depuis la création des World Ski Awards en 2013, elle a tout simplement remporté trois fois ce titre sur quatre éditions. Alors la plus haute station d'Europe a donc une nouvelle fois battu la concurrence. C'est une performance qu'aucune nostration française n'a réussi à réaliser. Après deux succès en 2013 et 2014, Val Thorens avait laissé échapper le titre à Kitzbühel l'an dernier. Avant de leur reprendre cette année, les Français finissent donc devant Kitzbühel, la station autrichienne, mais aussi Zermatt, Kstatt ou encore Courchevel, autre station française pour cette catégorie. Alors une victoire qui est plus que crédible. Et pour cause près d'1,6 million de personnes venant de 85 pays différents ont participé au vote sur Internet. Les acteurs de la montagne tels que certains dirigeants, des tours opérateurs, des agents ou encore la presse spécialisée ont également fait partie intégrante de ce vote. Alors ce titre coïncide avec l'investissement à mise en place par la station Tarentaise. C'est la récompense de sa stratégie innovante lancée en 2010. La station Savoyard a investi plus de 830 millions d'euros d'ici à 2020 dans l'hébergement, dans les remontées mécaniques luxueuses et confortables, dans ses pistes mais aussi dans le digital. Par exemple, le wifi est gratuit depuis 2011 et surtout le système Skiflu va révolutionner le ski. Les skieurs seront informés en temps réel de la fréquentation des pistes pour améliorer le flux. Et Val Thorens fêtera ce succès donc samedi prochain pour l'ouverture ? Oui exactement Jérémie. Et bah voilà, et bah bravo et félicitations à eux. Meilleure station et on a le prix du forfait ? Ah ça, sucré. Bon allez voilà, merci et félicitations encore un succès donc plus que mérité. Bienvenue dans Good Morning Oxygen, dans un instant on va retrouver Yannick avec l'actualité Pipole et Insolite.